Si, 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 si. Cette vidéo sur la fonction si vous permettra de connaître comment exprimer une fonction si avec Excel pour savoir si une date est comprise entre deux autres dates. Si vous ne maîtrisez pas du tout la fonction si, je vous invite à cliquer sur le lien de la vidéo qui s'affiche pour voir la première vidéo sur les bases, sur les fondamentaux de la fonction si. Et si vous avez besoin d'aide personnelle sur Excel, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires de la vidéo. J'y répondrai personnellement. Voici mes salariés avec leur date d'entrée. Je veux connaître, est-ce que cette date d'entrée est dans le mois de janvier ? Cela revient à dire, est-ce que cette date est comprise entre le 1er janvier et le 31 janvier 2023 ? Comment j'exprime cela ? J'exprime cela avec une fonction si. Si ma date est inclue entre les deux bornes, alors j'affiche janvier, sinon j'affiche blanc. Donc, inclure entre les deux bornes, comment je l'exprime ? Si le 2 janvier est super ou égal à la borne minimum, c'est-à-dire à E1, et que, c'est pour ça que j'utilise la fonction E, B4 est inférieur ou égal à E2. Donc là, j'ai bien exprimé un intervalle entre deux dates, une date minimum et une date maximum. À ce moment-là, je ferme la parenthèse et j'écris janvier. Et voilà ce que me donne mon résultat. J'ai bien deux employés qui sont arrivés en janvier. Allez, un petit bonus juste pour vous. Si vous voulez savoir combien de personnes sont arrivées en janvier, il vous suffit de compter le nombre de janvier. Par exemple, vous allez dire, utilisez la fonction égale nb, nb si, ans, qui vous permet de compter le nombre de janvier dans un ensemble de données. Donc là, j'ai sélectionné l'ensemble de données en premier critère et je vais donner mon critère. Je vais mettre égal janvier entre guillemets. Je ferme la parenthèse. Et là, j'ai bien deux employés qui sont arrivés en janvier. À retenir donc, pour exprimer des différences entre dates, vous pouvez utiliser les fonctions inférieures ou supérieures. Ensuite, pour exprimer un intervalle, pour que la date soit entre deux dates, vous utilisez la fonction et. Et ensuite, tout simplement, la fonction si. Donc, quand tout ça est encapsulé, vous avez votre résultat. Pour aller encore plus loin avec la fonction si, Excel, et devenir un pro, regardez la fonction suivante qui va vous permettre d'imbriquer quatre conditions autour du si. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501